Instagram est un média social qui a connu une croissance fulgurante depuis son lancement en octobre 2010. Il ne lui aura fallu que deux mois d'activité pour rejoindre un million d'utilisateurs et un peu plus de deux ans pour franchir la barre des 40 millions. Depuis l'achat d'Instagram par Facebook en avril 2013, la croissance du réseau social a connu une accélération considérable, atteignant ainsi 400 millions d'abonnements en 2015, vraisemblablement, qui dit croissance parle également d'un plus vaste bassin d'opinion lorsqu'il est question d'éthique. À l'ère des médias sociaux numériques, l'allaitement est devenu le catalyseur de plusieurs questions d'éthique en matière de censure et de féminisme. L'approche d'Instagram par rapport à ces questions s'est avérée plutôt, disons, inconstante. C'est pourquoi il nous importe d'y accorder une attention particulière. En observant le déroulement des événements qui ont provoqué un questionnement éthique autour de la publication d'images d'allaitement sur Instagram, on observe que le premier épisode marquant est survenu en 2013 lorsque le compte « The Leaky Boob » a été suspendu. Et il ne s'agissait pas d'un événement isolé. Des comptes sont également suspendus ou supprimés en 2014 et en 2015. À chaque fois, l'explication d'Instagram devant les protestations reste la même. Il s'agissait d'une erreur. Les acteurs en faveur de la censure des photos d'allaitement sur Instagram se déclinent en deux principaux groupes d'idées, l'entité Instagram et le public. Pour Instagram et ses représentants, la censure des photos d'allaitement se justifie par une approche pragmatique et déontologique qui se centre autour du respect des normes d'utilisation de la plateforme comme telle, de Facebook ou encore du Apple Store. Avec les normes d'utilisation de l'Apple Store arrive également un argumentaire d'ordre économique. En effet, Instagram serait difficilement profitable si l'application venait à être retirée de l'Apple Store qui représente un peu plus de 200 millions d'utilisateurs potentiels. Pour la portion du public en faveur de la censure, il est surtout question de la notion de décence puisque les photos d'allaitement exposent inutilement la nudité féminine et rendent visible un moment d'intimité. D'autres soutiennent que l'allaitement est dégoûtant, tout simplement. Dans un autre ordre d'idées, il est également question de l'intégrité de l'enfant puisque le bébé allaité ne peut pas explicitement donner son consentement pour la publication de son image. Certains soutiennent qu'une telle exposition pourrait entraîner des conséquences inattendues dans l'avenir. Du côté des acteurs contre la censure des photos d'allaitement sur Instagram, on retrouve avant tout les mères dont les comptes ont été supprimés, puis les mères en général. Dans un premier temps, elles revendiquent leur droit à la liberté d'expression qui leur permet de partager de beaux moments familiaux. Ces mêmes mères réclament également le droit de publier des photos d'allaitement au nom de l'égalité des sexes. En affichant des photos d'elles en train d'allaiter, les mères cherchent à briser le tabou du sein de la femme en public et à se défaire des stigmates entourant l'hypersexualisation du corps féminin. Pour plusieurs acteurs se positionnant contre la censure, les photos d'allaitement participent à une normalisation de l'allaitement en public de manière générale. Cet argument est d'ailleurs ouvertement soutenu par plusieurs personnalités du monde artistique comme Carolina Kurkova, Alyssa Milano et, au Québec, Marie-Lou Bourdon et Maët Paiement. Aux États-Unis, lieu de naissance et de gestion de l'application Instagram, la loi indique clairement que l'allaitement en public est autorisé. Pourtant, aucun des deux parties ne semble tenir compte de cette information dans son argumentaire. Dans les faits, la normalisation de l'allaitement dans l'espace public nécessite une rééducation au niveau social, un retour aux sources en regard du caractère essentiel et vital de l'allaitement. Comme cette éventuelle normalisation passera avant tout par une saine visibilité, il nous semble éthiquement responsable de ne pas censurer les images d'allaitement. En examinant les politiques d'utilisation des plateformes impliquées dans le débat, on remarque rapidement que la question de l'allaitement semble résolue puisque Facebook, l'Apple Store et Instagram permettent explicitement ce genre d'images. Reste évidemment à convaincre une partie du public. Finalement, à la lumière de cette analyse, on remarque que la problématique entourant la censure des photos d'allaitement dans le cas d'Instagram réside surtout dans l'ambivalence manifeste de la plateforme qui prend ouvertement position sur le sujet tout en négligeant de s'assurer de l'application concrète de sa position. De leur côté, les acteurs contre la censure des photos d'allaitement soutiennent leur position à l'aide de valeurs fondamentales, la liberté d'expression, la situation de la femme et le bien commun. Cette triade de valeurs motive notre position éthique en faveur de la normalisation de l'allaitement et donc de sa visibilité.